Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous, comme d'habitude on commence avec le Fear & Grid Index, aujourd'hui à 26 dans la peur, le Social Index dans le neutral et le Market Order Flow actuellement en recherche de ventes modérées à 18h que j'enregistre. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Nouveau, et du coup toujours dans le range, donc techniquement rien ne change dans daily honnêtement, on est toujours dans du range, tant qu'il n'y a pas de résolution, c'est rien de créer bullish ou bearish, on a tenté hier, on n'a pas réussi, on est retourné dedans, si on s'affranchit du range au sud, bon bah là c'est bearish et on pourra faire ce qu'on appelle une target de continuation, en tout cas un mouvement pardon, de continuation, donc AB ici il y a le CD, qui pourrait donc nous ramener très proche des bottoms, aux environs des 33 400$, retester ce fameux bottom ici et donc revenir dans le bas du range, parce qu'ici c'est vraiment le bas du range, les meilleures opportunités dans un range généralement se trouvent ici. Donc si on y revient, ça peut être une bonne opportunité d'achat sur le spot, sans levier, donc là sur le spot directement. Maintenant sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir qu'il nous reste également quelques jours avant que la chandelle ne se clôture, en ce moment vous voyez qu'on est revenu tout pile en dessous de notre ligne rouge, et une autre raison d'ailleurs pour laquelle on n'a pas réussi à percer la résistance qu'on a juste ici, et bien c'est simplement parce que sur l'intervalle hebdomadaire, une fois encore si j'active en vitesse notre EMA, vous voyez maintenant la ligne bleue représentant donc la EMA de 21 sur notre fameux graphique hebdo, et bien on s'est également fait rejeter par ce niveau à ce point. Voilà encore quelque chose à propos duquel vous étiez prévenu récemment, mais oui c'est dommage qu'on n'ait pas pu dépasser ce niveau, on n'avait pas assez délant visiblement, mais maintenant on va bien voir, est-ce qu'on va clôturer encore une fois en dessous de cette ligne rouge, ce qui serait vous le savez un signe un peu bériche, mais bon d'un autre côté ça veut juste dire qu'il faudra qu'on attende un peu plus longtemps avant qu'on puisse dépasser cette ligne rouge, mais lorsque ça finira par arriver ce sera un événement vraiment bullish pour notre bon vieux bitcoin. Sur Ishimoku, bon qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien d'important, on a l'Athenecan Weekly qui vient d'être dépassée, donc elle est vers les 41 200$, on a toujours la Kijun qui est tout en haut du nuage, donc ça je vous l'ai déjà dit, c'est le gros gros niveau à aller passer, 51 000$, comme j'ai déjà signalé dans les vidéos précédentes, à ce moment-là, attention il y aura un twist de nuage au mois de juillet, ça peut être bon signe et ça peut être mauvais signe, ça dépend dans quel sens on arrive, si on continue en fait à se projeter en restant dans le nuage comme ça, alors avec un twist, moi en général ce que j'envisage quand on est là-dedans, c'est justement de plus avoir de support et de partir à la baisse, et ensuite de rester sous le nuage. Donc ça en fait ça pourrait être une continuité assez logique dans un éventuel bear market qui arriverait, en plus comme on le sait souvent l'été c'est pas trop propice aux cryptos, ça repart plutôt fin août, début septembre, donc là en plein mois de juillet ce serait possible qu'on passe sous le nuage à ce moment-là, mais voilà on n'y est pas encore, donc pour l'instant c'est seulement des projections, donc quand même attention, mi-juillet il faudra faire attention avec ce twist de nuage. Vous savez que le dollar est relativement inversement corrélé au bitcoin, et que là en ce moment le dollar est en train de pas mal percer des niveaux, donc la question c'est où on va à partir de là, est-ce qu'on se tape sur une résistance, et est-ce qu'on corrige, ou alors est-ce qu'on casse une trendline qui est déjà vieille de plus d'une trentaine d'années, voilà. On a parlé pas mal de fois du dormancy flow ici, donc c'est la ligne verte, d'accord, et la ligne verte en gros à chaque fois qu'elle est au-dessus des deux autres lignes, donc la bleue et la violette ou rose, on va dire violet plutôt, et bien ce sont des bottoms. Donc à chaque fois que la verte ici est au top et tout en haut, par exemple ici c'est le bottom, d'accord, après hop c'est plus le bottom, après ici c'est le bottom, après c'est plus le bottom, après ici c'est un bottom, et ici à nouveau c'est un bottom, et actuellement on a pu péter ce niveau jusqu'à maintenant, donc jusqu'au bas du range ici, on est de nouveau au-dessus au niveau du vert, donc apparemment selon ce dormancy flow, on est de nouveau sur un bottom long terme, combien de backtests ? 1, 2, 3, 4, et 5 backtests dans le passé, c'est même très bon selon moi, 5 backtests c'est un bon indicateur, et pour l'instant selon le dormancy flow, on est de nouveau sur un bottom, combien de temps on va rester dans ce range ? J'en sais rien, ici ça a duré très longtemps, d'accord, vous voyez le petit range qu'on a là, et bien là en 2015, regardez ça a duré presque un an, 2015 et 2016, on était très longtemps dans ce range, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est resté après, bim, to the moon. L'Ethereum quant à lui, il poursuit sa hausse en direction des 4 625$, qui correspond tout simplement à la hauteur de ce grand triangle, qui a été tracé depuis le mois d'octobre, reporté à l'endroit de cassure, donc ici, pour l'instant on est bien parti pour y aller, parce qu'en plus on a cassé un pattern de retournement, donc ça fait deux patterns haussiers en un, avec ici je le rappelle un double rebond, voire même un triple rebond en fait, sur le bas de cette trendline, avant de pouvoir repartir, grâce à une divergence haussière, donc je pense qu'on est bien parti pour aller chercher, petit à petit dans les prochaines semaines, ce niveau là, dans tous les cas, tant qu'on ne recasse pas le nuage à la baisse, et qu'on ne repasse pas en dessous de cette trendline à 2500$, et bien je pense qu'on pourrait repartir au dessus de la Kijune, sans servir de support, ainsi que le nuage, pour mieux repartir et aller chercher notre objectif, d'ici quelques jours ou plusieurs semaines, ça va dépendre vraiment de la force d'achat du marché. Et du coup, ici pour revenir sur l'order flow, je repasse en une heure, hop, du coup, hier, ce qui est très bizarre, c'est que les gens continuaient de shorter la montée, donc en gros, ce qui s'est passé pour moi, c'est que sur le bitcoin, on avait toujours des gens qui shortaient cette montée, ok, et que donc, il y a eu encore des liquidations au nord, à aller chercher sur le bitcoin, au dessus des 43 000, très très probablement, mais que le mouvement baissé du S&P, a fait qu'on a eu un mouvement baissé sur le bitcoin, que du coup, on en a profité pour aller chercher des grosses liquidations longues, mais à 40 000 dollars, mais que sur ce rallye, il y a eu beaucoup de shorter, et ça serait assez bizarre de les laisser tranquilles, donc au minimum, au moins, peut-être leur faire peur, revenir ici, si c'est vraiment bearish, pour aller faire un mouvement baissé, et si on n'est pas bearish, bon ben, on ira les défoncer littéralement, et là, on aura un gros breakout, enfin, un gros breakout, on ira littéralement dépasser les 42 000 9, pour aller chercher des shorter, qui continuaient de shorter ici, et c'est pourquoi je dis que les gens shorter, puisque hier, le ratio short montait, le ratio long diminué, sur un prix qui monte, avec un funding qui chute ici, donc un funding négatif sur Binance, chose qui est assez rare, et une hausse de l'open interest, donc là, en tout cas, sur Binance néanmoins, le plus gros exchange au niveau des contrats dérivés, c'est pas mal de gens qui ont shorté ici, si l'open interest monte, c'est qu'il y a des gens qui longent, mais la majorité était short, donc on a dégagé ceux qui ont long, mais là, il reste la majorité qui a short, qui sont en haut, et je pense que ces mecs, il faut aller les déloger, tout simplement, et c'est chose qui n'a pas été faite, donc voilà un petit peu mon avis. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, et bien en fait, ces frais sont payés entre les différents intervenants du marché, donc par exemple, lorsque vous payez un funding rate sur Binance, donc un taux de financement, et bien en fait, ces frais sont payés à un autre intervenant sur le marché, donc par exemple, si le funding est positif, et donc que le prix des dérivés est supérieur au marché spot, et donc moi, je suis en position longue, et bien je vais payer des frais, mais en fait, ces frais sont payés à toutes les personnes qui prennent des positions à la vente sur justement le produit dérivé, au contraire, si le prix des produits dérivés est inférieur au marché spot, je vais payer des frais, mais cette fois-ci, je vais payer des frais à des gens qui ouvrent des positions longues. Donc au final, ce mécanisme permet vraiment de rapprocher le prix des produits dérivés au prix spot, et permettre justement aux produits dérivés de rester pertinents et alignés avec l'actif sous-jacent. Vous vous posez sûrement la question de où trouver ce funding rate, c'est justement où est-ce qu'il a affiché, il faut savoir qu'il a affiché sur la majorité des places d'échange où vous faites justement des produits dérivés et donc de l'effet de levier la plupart du temps. Par exemple, Binance Futures ou encore FTX l'affichent directement en haut de leur navigation comme vous pouvez le voir à l'écran. Autrement, vous avez aussi des outils externes aux plateformes de trading comme justement CoinGlass ou encore Coinalize qui vous permettent de voir le funding rate de toutes les plateformes en temps réel. Donc par exemple ici, en cliquant sur funding rate, je peux directement voir le funding rate de Bitcoin en fonction de la plateforme. Donc je vois que le funding rate est négatif sur Binance, donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont en short sur les produits dérivés payent des frais aux personnes qui sont en position longue. On voit que cette fois-ci, il est positif sur OKEx, négatif sur Bybit. Donc ce funding rate n'est pas unique au marché, c'est-à-dire que ce funding rate dépend spécifiquement des places de marché et il y a des places de marché où les gens vont être plus optimistes que d'autres et plus pessimistes que sur d'autres. Parlons maintenant de l'Allemagne. De l'Allemagne avec une banque, l'une des plus grosses banques allemandes qui en fait a demandé une licence pour pouvoir gérer des crypto-monnaies. Et c'est pas n'importe quelle banque, c'est la Commerce Bank, c'est le deuxième groupe bancaire allemand, donc juste derrière Deutsche Bank, l'État allemand il est actionnaire à plus de 15% de cette banque, donc c'est vraiment très très gros. Imaginez qu'on parle de la Société Générale, de la BNP en France, du coup, une grosse banque qui va pouvoir permettre à ses clients de pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies, de pouvoir stocker des crypto-monnaies, donc c'est assez fou et je pense moins qu'on se dirige vers ça. Il n'y a aucune raison que les banques ne proposent pas ce type de service et que ça soit uniquement quelque chose que les exchanges font. Le 11 décembre 2021, le président Biden signe un document autorisant une nouvelle augmentation du plafond de la dette autorisée aux USA, une augmentation de 2500 milliards de dollars supplémentaires, portant le niveau de la dette du pays à plus de 30 000 milliards de dollars. Le 9 mars 2022, le Liban fait officiellement défaut sur sa dette et annonce la faillite de sa banque centrale au milieu d'une crise économique catastrophique. Début avril, des manifestations et des émeutes éclatent dans plusieurs pays, notamment au Pérou et en Indonésie, pour protester contre la hausse du coût de la vie. Le 4 avril, la courbe des taux s'inverse aux USA, ce qui est généralement le signe d'une récession à venir. Le même jour, l'inflation en Turquie est mesurée à plus de 60% sur un an. Le 12 avril, l'inflation aux USA est mesurée à 8,5% sur un an, le plus haut niveau depuis 1981. Et enfin, le même jour, le Sri Lanka est en faillite, faisant défaut sur sa dette à hauteur de 51 milliards de dollars. Comment faire le lien entre tous ces événements ? Récapitulons la situation actuelle. Premièrement, le niveau d'endettement global est à son niveau le plus haut historique. Selon le FMI, le Fonds Monétaire International, l'endettement mondial a atteint en 2020 son plus haut niveau depuis toujours, à 226 milliers de milliards de dollars. Les Etats-Unis, par exemple, sont endettés à plus de 130% de leur PIB, la France à 115% de son PIB et le Japon est maintenant endetté à plus de 250% de son PIB. D'ailleurs, alors que la valeur du Yen japonais continue de baisser face au dollar, le Japon vient d'annoncer il y a quelques jours une impression monétaire illimitée sous la forme d'achats d'obligations. En réalité, les grandes banques centrales comme la Fed aux USA, la BCE en Europe et la BOJ au Japon participent depuis plusieurs décennies à une expérimentation massive de manipulation de la valeur de l'argent au travers d'outils tels que le Quantitative Easing et la manipulation des taux d'intérêt et comme je vais l'expliquer juste après, cette expérimentation ne peut que se terminer par une catastrophe. Binance vient d'annoncer des sanctions contre la Russie à la demande de l'Union Européenne. Tous les comptes de plus de 10 000 euros sont bloqués et toute transaction de ces portefeuilles sera interdite sur leur plateforme. Voilà, tous les moyens restent bons pour essayer d'interdire tout ce que Bitcoin représente. L'anonymat, la protection de la vie privée, le droit à la propriété directe, la désintermédiation, la simplification d'un système monétaire et bancaire fragmenté, lourd, inefficace et vieux de 55 ans. Un défi de plus à gagner par Bitcoin, seul contre tous, sans sponsor, ni budget, ni État pour soutenir sa croissance. Mais simplement, grâce à son élégance, à son efficacité et sa pure puissance, il a toutes ses chances de gagner cette avant-dernière bataille peut-être. Juste, grosse surprise, Emmanuel Macron, l'un des deux candidats du deuxième tour de cette présidentielle en France, déclare quasiment sa flamme au Web3, au NFT, etc. C'est pas une blague. Est-ce que cela a pour objectif d'attirer des gens à voter pour lui ? Chacun aura son propre avis là-dessus. Et il dit tout simplement que le Web3 est une exigence et une chance à ne pas manquer. Celle que la France et l'Europe soient des leaders des futures générations du Web. La France a les actifs et les talents pour arriver à cela. Donc, Tronc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une blockchain qui est à la 22ème place des crypto-monnaies avec déjà une market cap, une capitalisation de 7 milliards de dollars. Elle existe depuis très longtemps, cette blockchain. Elle a été lancée par Justin Sun. Justin Sun qui est vraiment un milliardaire crypto. Il a plusieurs milliards sur juste le réseau Ethereum. On l'a su dernièrement quand il a retiré son argent du protocole AV. Il est vraiment très très riche. Et il va lancer une stablecoin qui s'appelle l'USDD sur la blockchain Tron. Et il va aussi faire en sorte qu'il y ait plus de 10 milliards de dollars en crypto qui servent de collatéral, qui servent en fait à assurer la stabilité de cette nouvelle stablecoin USDD. Et en fait, en plus de lancer une stablecoin, cette stablecoin, il va lancer un produit pour pouvoir investir et obtenir de l'épargne importante, enfin d'obtenir un rendement important sur les cryptos qui vont être déposées sur ce protocole. Et en fait, il dit qu'on aura jusqu'à 30%, 30% d'intérêt annuel sur les cryptos qui vont être déposées, sur les stablecoins qui vont être déposées. Donc c'est énorme. Ça ferait en fait, ça passerait devant le protocole encore et c'est en vrai la stablecoin qui rapporte le plus en fait. Donc c'est vraiment, enfin là, c'est assez hallucinant. Ce taux d'intérêt, c'est pas fort, je pense pas que ça va être rentable sur le long terme mais vu comment il est riche, Justin, et vu comment il veut en fait développer le protocole Tron, je pense qu'on en a bien au moins pour quelques mois voire une année ou enfin, on sait pas plus, ça arrive bientôt, ça arrive le 5 mai. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, attention. De nombreux experts s'accordent à dire que les taux ne peuvent pas être remontés beaucoup plus que leur niveau actuel et donc que les banques centrales ne peuvent pas stopper l'impression monétaire. Pour le moment, elles peuvent juste faire semblant de pouvoir faire quelque chose pour stopper l'inflation en essayant des petites remontées de taux d'intérêt comme la Fed le fait actuellement. Mais au moment où quelque chose commencera à s'effondrer, faisant apparaître un risque systémique, les banques centrales n'auront pas d'autre choix que de faire machine arrière et de continuer l'impression monétaire comme elles l'avaient déjà fait en 2019. Donc il y a de très bonnes chances que dans les prochaines années, on continue à avoir un niveau d'inflation élevé voire très élevé. A quelles conséquences est-ce qu'on peut s'attendre ? Avec une forte hausse des prix et aucun mécanisme pour les faire redescendre, vous aurez toujours le même nombre d'euros mais ils vont continuer à valoir de moins en moins en termes de pouvoir d'achat. La valeur de votre épargne sera détruite de plus en plus vite que ce soit l'argent que vous avez en cash, sur un livret d'épargne ou sur une assurance vie en fonds en euros. En gros, ça veut dire qu'on va assister à la destruction de la classe moyenne et qu'on va continuer à avoir l'appauvrissement de la classe populaire puisque les prix augmenteront beaucoup plus vite que les salaires. La classe moyenne, même si elle souffrira énormément, aura au moins la capacité de stocker une partie de sa richesse dans des biens de propriété qui ont de la valeur comme l'immobilier, les actions et l'or. Mais la classe populaire qui n'a pas cette capacité d'épargne subira de plein fouet le poids de l'inflation. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Ça bouge de plus en plus. Énormément d'acteurs qui viennent de l'international et qui s'intéressent en France à ce qui se passe. Les annonces de Binance dont vous avez eu le récap, mais Binance enfin ses bureaux sur Paris. Ça va accélérer pour beaucoup de grosses structures. Pareil, FTX, on le sait, vont se développer en Europe, notamment depuis qu'ils ont une régulation européenne avec leur positionnement sur Chypre. Bref, beaucoup de choses vont s'accélérer. Je pense que le territoire français va devenir de plus en plus important, ce qui sera d'autant plus important pour nous parce qu'on va devoir tous ensemble échanger sur la régulation européenne et faire en sorte qu'elle soit très juste et ces gros acteurs qui vont venir s'installer en France vont tout faire pour nous aider à préserver un écosystème, certes régulé, mais où l'on peut pratiquer et où on a quand même une marge de manœuvre pour pouvoir développer tout cet écosystème crypto. Le petit clin d'œil quand même, on a les bureaux de l'autorité des marchés financiers jusqu'au bout et pour le coup, c'est vraiment une coïncidence. Je me suis rendu compte que quand je me suis retourné, c'est assez dingue de voir comme tout cet écosystème est en train de prendre forme ici. Bref, quand on voit le nombre de géants qui se sont construits, qui ont été créés et qui sont devenus régulés en quelques années et qu'on voit l'évolution de l'écosystème crypto sur les quatre dernières années, on ne peut qu'imaginer comment sera l'écosystème français, européen et le monde de la blockchain en 2025, 2028 ou peut-être même d'ici les huit prochaines années. C'est maintenant qu'il faut le construire, les acteurs l'ont compris. Chaque année, cet événement de la PBWS accueille de plus en plus d'acteurs et je serai là l'année prochaine pour couvrir cet événement et pour voir justement si on arrive à accueillir encore plus d'entre eux. Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé ? Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap crypto de la veille.